On est tous des citoyens, on est des personnes comme tout le monde. On habite dans la ville, on travaille dans la ville. Bonjour, alors voilà, nous sommes là aujourd'hui pour le premier forum citoyen de l'ADA-Pays. Le projet de notre association, c'est les priorités de notre association. Les priorités de notre association, c'est ça, c'est je veux vivre ma vie, je veux choisir ma vie, je veux la vivre dans la ville comme les autres. Nous réfléchissons avec vous parce que vous avez des choses à nous dire. Comment est-ce que vous voulez la vivre cette vie ? Comment vous voulez la vivre dans la ville ? Comment vous voulez participer au choix de notre société ? Et aujourd'hui, je crois que vous avez préparé toutes sortes de choses qui vont nous exprimer la façon dont vous voulez vivre votre vie. Je vous souhaite bien sûr la bienvenue à Tassin-le-Milune à l'occasion de ce forum citoyen des personnes accompagnées par la DPEI 69. Il a pour objet de donner la parole aux personnes en situation de handicap mental que vous accompagnez au quotidien et de veiller à leur inclusion dans la ville et à la citoyenneté. Merci. Merci, monsieur le maire. Mesdames et messieurs, le train est toujours au retard. Merci. On vit avec les autres. On est des citoyens même si on est en situation de handicap. Il faut qu'on se sente respectés, qu'on nous parle à nous même si on est accompagnés. Il faut qu'on nous considère comme n'importe quel citoyen. Ça permet de nous faire voir autrement, de changer le regard. On peut exprimer nos pensées. Il ne faut pas que les parents parlent toujours à notre place. Jocelyn est malvoyant et il s'est lancé un défi de repasser le brevet des collèges. Donc tout ça, ça vous a fait franchir beaucoup d'obstacles ? Tout à fait, oui. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous êtes allé jusqu'au bout ? J'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont aidé à aller jusqu'au bout. Être citoyen, décider comment on veut vivre sa vie, c'est aussi avoir le courage, l'obstination, être têtu, comme vous l'avez été, et à la fin on y arrive. Et je trouve que c'est un formidable espoir pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai souhaité participer au conseil du quartier parce qu'on nous donne enfin la parole. Vous êtes des citoyennes, vous êtes des habitantes de la ville, vous êtes des Tassilinoises. Le conseil est ouvert à tous les Tassilinois. Est-ce que vous avez été accueillie comme une personne porteuse de handicap ou comme une personne du quartier ? Ah non, moi je me suis sentie normale avec deux jambes, deux pieds, voilà. Je ne me suis pas sentie cataloguée, quoi. On peut tous se retrouver en situation de handicap un jour, on n'en est pas moins, tous des citoyens. Voilà, installez-vous, pas de trac, n'ayez pas peur. Yvan, elle vient d'où cette idée ? Du jardin. Oui, l'idée de jardin. Alors ça vient de nous, parce qu'on est dans des appartements et on n'a pas de jardin. Et on a demandé à Sandra du service des Copayrogues si elle pouvait nous trouver un jardin. C'est un jardin extraordinaire, il y a des canards qui parlent d'onglet. On rappelle qu'il y a des boîtes à idées, si vous n'avez pas osé poser une question ou évoquer un sujet, vous avez donc des boîtes à idées. Je m'assois sur une roche. Je regarde la rivière généreusement, elle est éloignée. Ils partagent tous les cinq de nombreux moments de loisirs et ont décidé de se soutenir mutuellement dans leur démarche de vacances en autonomie qu'ils vont vous présenter aujourd'hui. Depuis combien de temps partez-vous en village vacances ? On est parti qu'une fois en séjour adapté, on parle tous les temps en autonomie. Par rapport au studio, avec Shams, on a fait l'enregistrement. Je voulais simplement remercier pour tout. Pendant ce enregistrement, on a chanté. On a chanté un par un ou deux par deux. Ils nous ont enregistré sur l'ordinateur qu'ils ont derrière. Et après, tout à petit, on a fait un CD, tout, avec deux chansons. J'ai fait le concert. Pour moi, j'avais un peu peur de faire le concert parce que je n'avais pas l'habitude de monter sur scène comme ça. Moi, j'ai eu le krach au début, mais après, c'est allé tout seul. Il y avait Shams qui m'a aidé à monter sur scène avec elle. Je peux le remercier parce que c'est grâce à elle qu'on est là aujourd'hui pour que, tous ensemble, avec Lorraine et tout, l'équipe du foyer d'étape. D'abord, tu vas te présenter. Bonjour, je m'appelle Sabrina, j'ai 22 ans. Et je me suis inscrite à la Zumba au mois de septembre cette année. C'était quoi ta plus grosse peur par rapport à cette activité, ta crainte ? Eh bien, c'est quand je suis rentrée, je ne connaissais personne et ça m'a stressée. Voilà, et aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça va un peu, mais je t'expliquais devant tout le monde, j'ai un peu le krach. C'est un autre krach. Mais sinon, comment ça se passe ? Tu as toujours le krach ou tu t'es fait des amis ? Non, je me suis fait des amis et j'ai une copine qui s'appelle Laura. D'accord ? Que tu retrouves régulièrement. Oui. Je veux vivre ma vie avec les autres. C'est ce que vous nous avez dit, là, depuis 3 heures de l'après-midi, de plein de façons différentes, avec de l'expression corporelle, de la danse, avec des films, avec des mots. Et vraiment, c'est ça, le projet de l'association. Vous nous avez expliqué que vous êtes dans les conseils de quartier, vous êtes, vous prenez des responsabilités au Conseil de la vie sociale, vous allez vous inscrire sur les listes électorales, et ça, je crois que c'est vraiment important. Cet après-midi, il y a eu des tas de moments où on avait tous envie d'être citoyens ensemble, d'être citoyens, d'être habitants, d'être jardiniers, de participer à la vie ensemble, et pour porter le projet que nous avons ensemble. Mais vous savez que la plus belle des victoires, c'est la GAPI qui nous vient. Je suis contente de cette journée, voilà. Je me suis sentie écoutée, applaudie, c'est de la joie. Un zen, un peu l'Athènes, quand même. Un peu l'Athènes, oui. Je suis fière de moi. Super, ouais. Je suis content, parce que quand on met des projets en place, ça peut donner des belles choses. Et ouais, le spectacle magnifique. Magnifique, ouais. C'est tout, on a fait un projet à l'État. Bon, le projet, on l'a fait, on l'a préparé, le projet. Tranquille, on a plein de choses, on a fait. On va tout dire sur scène, percussion, on a préparé la scène, on a dansé, on a fait plein de choses. Si aujourd'hui, on est là, vous voyez, c'est les gens de Tassa qui nous donnent la vie, le bonheur de pouvoir faire ces spectacles qu'on a aujourd'hui, dans notre vie, en situation de handicap. Donc, on va remercier ces gens de l'Amérique de Tassa. Merci. Il ne changera pas ce qu'il faut là. C'était une première, et c'est américain et une seconde, donc très certainement l'année prochaine. Je me souviens bien les diapositives, les diapositives, toutes les activités qui faisaient les patrons, soit les activités différentes. Ouais, très bien. Je ne sais plus, il y a eu tellement de choses. J'ai eu des vacances tout seul, ça fait 10 ans avec mon copain. Et là, maintenant, c'est avec mes amis, c'est génial et c'est super. Ça fait depuis cette année que je suis très sportive, depuis l'ancien IME, le GTM. Et depuis, ça va changer. Et je me suis inscrite à la Zumba cette année. Beaucoup. Ça a à m'en faire. De l'émotion sur la scène, de l'émotion dans la salle. Tout le monde a participé pendant les temps d'échange. C'était très riche. Je suis aussi surprise du vocabulaire, de la richesse des mots. Vraiment, il faut que l'on continue. Pour moi, ça a été une bonne expérience. Et puis, je remercie la compagnie Holo, nous avoir accompagnés. Et puis, merci à tout le monde. J'ai pas de mots pour expliquer tout ça. Merci à tout le monde.